Mon ex, c'était une personne en qui j'avais totalement confiance. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu me filmer sans que je le sache. Au début, c'était vraiment idyllique, c'était merveilleux. On faisait vraiment beaucoup de choses ensemble et j'ai vécu une relation exceptionnelle. Jusqu'au jour où on s'est malheureusement séparés parce que ça n'allait plus. Il y avait trop, trop de choses. Et en fait, un jour, j'ai reçu un message sur Instagram d'un faux compte qui me disait « Fais attention, tu devrais vraiment arrêter de tomber dans son panneau parce qu'il a des vidéos de toi, compromettantes à titre sexuel. Et tu es en danger parce qu'il pourrait se menacer de les diffuser sur les réseaux sociaux. » Et franchement, là, ça a été très, très, très violent. Je me suis sentie violée dans mon intimité. Je suis quelqu'un, en plus, qui est très pudique. On vit avec quelqu'un puisque je vivais avec lui. On ne se doute pas qu'on peut être filmé à son insu. Moi, je ne sais pas qui a ces vidéos que je n'ai pas forcément vues parce que j'ai eu accès à certaines vidéos. C'est juste que j'ai donc des personnes qu'on a en commun qui m'ont dit « En effet, j'ai vu ces vidéos et je lui ai dit que c'était inacceptable. » Ça n'aurait été qu'une personne. Je me serais dit « Bon, mais j'ai cinq personnes qui ont confirmé avoir vu les vidéos. » Je me suis demandé si je devais ou pas avoir un recours à la justice. C'est quelque chose qui était très, très difficile pour moi parce que malgré tout le mal que mon ex m'a fait, je ne voulais pas non plus qu'il ait des problèmes avec la justice. Et du coup, oui, je me suis rendue au commissariat, mais pas tout de suite. Ça a mis vraiment du temps. J'ai vraiment réfléchi aussi aux conséquences que ça pouvait avoir. Mais ça n'a servi à rien. Parce que malheureusement, la justice en France s'étudait pose plainte, mais ils ne peuvent agir que finalement si ça fuite sur les réseaux. Donc encore aujourd'hui, des années après, je ne sais même pas s'il a été convoqué pour ça. Je n'ai pas cherché à le contacter. C'était déjà une spirale infernale entre nous deux. C'était un vrai spleen. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je pense que si j'avais quelqu'un dans ma vie, je me méfierais. Je pense que c'est difficile de dire que je m'en suis sortie ou même que je vais mieux. Je pense que je vais mieux dans le sens où j'ai accepté qu'il ait fait ça, mais ça reste quand même là. Je ne pourrais jamais oublier qu'il a été jusqu'à là et je ne pourrais jamais effacer ses vidéos. Donc, je vis avec, mais malheureusement, j'y pense tout le temps. Le conseil que je donnerais, que ce soit homme ou femme, parce que finalement, ça peut arriver aux hommes comme aux femmes. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu as fait, parce que j'estime que quand tu as une relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou autre, tu donnes ta confiance. Et donc, il faut juste se dire une chose, c'est que tu as donné ta confiance à la mauvaise personne, mais que tu ne pouvais pas savoir. Donc, ne se sens pas honteuse de t'être trompée sur la personne. Ça peut arriver à tout le monde et plutôt de la peine pour la personne qui t'a fait ça, parce que finalement, elle doit être vraiment mal dans sa peau pour faire quelque chose d'aussi innommable et aussi ignoble que te faire finalement ressentir un viol de ton intimité, puisque moi, je le vis comme un viol. Bien sûr, je n'ai pas été violée. Je me sens violée dans mon intimité, mais je n'ai pas eu ça. C'est purement psychologique. Mais la douleur de la trahison, la douleur de se dire qu'à tout moment, ça peut fuiter sur les réseaux, il faut vivre avec. Et finalement, il faut peut-être essayer de faire un deuil, comme quand tu perds quelqu'un, de se dire, bah oui, j'ai une partie de mon intimité qui a été filmée, je l'accepte. Et si un jour, ça fuite, ça sort, les conséquences, elles seront juridiques. Et il faut savoir que tant qu'en effet, les vidéos ne sont pas sorties, on ne peut rien faire. Mais par contre, du moment où ça sort, là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. ... ... ... ... ... ... ... ...